Bonjour à tous, une nouvelle rencontre révolutionnaire, nous l'espérons. Une question se pose, pourquoi nos révoltes ? Le printemps arabe au banlieue en 2005, en passant par ce qui se passe aux Etats-Unis contre les Noirs et que les Noirs revendiquent leurs droits, en passant par Nuit debout, en passant par ce qui s'est passé par rapport aux manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri, et bien d'autres indignations qui se manifestent dans le monde. Pour quelles raisons est-ce que nos révoltes n'arrivent pas à se transcender en révolution ? C'est une question. C'est une question que j'ai d'ailleurs à plusieurs reprises posée lors de mes différentes activités politiques, je ne dis pas militantes, où il s'agissait d'interpeller ceux avec qui je travaillais en disant, mais pourquoi est-ce que nous nous contentons juste de lutter contre le contrôle au faciès seulement, de lutter contre le racisme, l'islamophobie, pourquoi sectoriser nos combats, pourquoi juste se définir par rapport à celui que nous combattons, alors que nous sommes capables de dépasser celui que nous combattons au nom d'un projet qui l'englobe, qui le dépasse et qui se propose à tout le monde. C'est la question qu'on se pose. De la marche pour l'égalité aux émeutes ou aux révoltes de 2005, en passant par la mobilisation saine par rapport à ce qui s'est passé avec le meurtre de notre frère Adama Traoré, en passant par les différentes mobilisations qui ont eu lieu durant cette année, nous l'avons vu, ces revendications n'ont pas pu se transcender en proposition, n'ont même pas été, comment dire, présentes lors des élections présidentielles. Ça montre à quel point nous avons besoin de maturité, nous avons besoin de réflexion, et que la simple revendication n'est pas suffisante pour combattre ce contre quoi nous nous mobilisons. Pourquoi, encore une fois, nos révoltes ne se transcendent pas en révolution ? Parce que, tout simplement, ces révoltes n'ont pas de vision, n'ont pas de projet. Parce que les acteurs qui se mobilisent autour de ces questions, au fond, s'agitent, et non pas agissent, autour juste de ces questions. J'ai été frappé par la matraque. Je ne m'intéresse qu'à la matraque. Au lieu, au fond, de remettre en question l'ordre qui permet à ce que cette matraque me tombe sur la tête. Il faut un nouvel ordre. Il faut penser une nouvelle vision. Mais cette vision n'est pas possible si les acteurs de ces revendications ne s'alimentent pas intellectuellement, ne s'alimentent pas spirituellement, ne pensent pas une nouvelle vision, donc ne se donnent pas les moyens de rêver. Mais ce rêve, cette vision, elle doit se nourrir dans une activité intérieure riche. Certains appellent ça spiritualité, d'autres appellent ça, cela, philosophie, peu importe le nom que nous lui donnons, ou religion même, peu importe le nom que nous lui donnons. Il s'agit de, comment dire, de donner une voix, V-O-I-X ou V-O-I-E, une voix à cette partie de nous, cet esprit qui est en nous insufflé, qui au fond est conscient de ce qui est au-delà, le transcendant. Les artistes, les créateurs, les poètes, tous ceux qui ont su réformer l'humanité ont été habités par cet esprit qui leur disait qu'il y a quelque chose qui est au-delà. Il s'appelle Dieu ou il s'appelle l'amour, ça s'appelle la paix, ça s'appelle au-delà. En tous les cas, nous avons besoin de nous ressourcer intellectuellement, philosophiquement et spirituellement pour être en force, pour être en capacité d'être force de proposition. Il s'agit de déclencher le processus créatif qui est en nous. Oui. Il n'y a pas de révolution sans révélation. Sans cela, nous n'y arriverons pas. Sans cela, au fond, il s'agira pour nous d'essayer de détruire une idole pour la remplacer par une autre bien pire. C'est ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Ils ont dégagé Moubarak, un pire est arrivé. Ils ont dégagé Zaineddin al-Rabidin, et puis nous avons vu ce qui se passe. La restauration fait feu sur tout ce qui bouge dans ces pays-là. Il s'agit de cesser juste de révendiquer. Il s'agit de penser à un nouveau projet de société. Un projet de société qui se base sur le populaire, le solidaire. Sur l'idée qu'il n'y a pas de croissance sans solidarité. Sur l'idée que si nous donnons à chaque Français, à chaque individu, les moyens de son humanité, de sa transcendance, il y a possibilité de faire profiter à toute la société l'ensemble des richesses qui sont en nous. Au fond, la pauvreté est une prison pour la richesse qui est en chacun d'entre nous. Et donc une privation de la société quant à ses talents. Il s'agit à un moment donné de refuser, après la libération spirituelle contre le clergé, qui est en cours et qui n'est pas encore terminée. Après la libération politique dans l'idée de dire que c'est le peuple qui doit décider et non pas une caste supérieure, il est nécessaire dans la continuité de cela de penser aussi la libération claire sur le plan économique, que l'argent ne doit pas décider contre nous, à l'encontre de nous et à notre place par divers moyens. La troisième étape de cette révolution, c'est celle qui doit se faire contre l'argent. Mais pour cela, il faut penser à un nouveau modèle, une nouvelle forme de société qui se base sur une innovation quant aux conceptions que nous avons de l'être humain, à partir des découvertes que nous avons quant à la physique quantique qui nous montre que l'univers est en perpétuelle création et que rien n'est figé. Et à partir aussi des différentes spiritualités qui sont les nôtres et dont leur inter-fécondation, ce moi-et-barbare, pardonnez-moi, permet justement à ce que chacun, dans sa spécificité, puisse se retrouver. Mais au fond, ce nouveau projet, cette révolution, qui permettra à ce que nos révoltes aboutissent en proposition, est l'action de chacun, et non pas d'un gourou, non pas d'une caste, non pas d'une oligarchie qui, ayant les moyens médiatiques de nous influencer, nous fait croire que le changement, c'est juste celui de l'apparence. Soyons radicaux, demandons l'impossible. C'est ce qui est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada